Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer un peu mon ressenti sur la ville de Monaco qui est une ville très connue dont on entend beaucoup parler. C'est une ville qui fait beaucoup parler d'elle parce que déjà c'est une ville qui est minuscule. Je pense que c'est la plus petite ville au monde qui est en fait, pour ceux et celles qui ne voient pas où est Monaco, c'est du côté de Nice. En fait vous continuez un petit peu à gauche et Monaco est situé sur un petit caillou. Alors déjà pour remettre les choses dans leur contexte, je n'habite pas à Monaco, j'habite à Nice. Pour ceux et celles qui me suivent, j'ai mon appartement à Nice mais je vais tous les jours à Monaco parce que j'y travaille. Je pense que je suis assez apte pour vous parler de Monaco comme si j'y vivais parce que c'est un petit peu le cas. J'ai énormément d'amis qui habitent à Monaco, je fais tout à Monaco, je fais mon shopping sur Monaco, je me balade à Monaco, je fais mes courses à Monaco, je veux restaurant à Monaco parce qu'avec le Covid à Monaco, tout est ouvert. Voilà, on dirait limite qu'il n'y a pas le Covid sauf, enfin les gens ont les masques dans la rue mais on dirait qu'il n'y a pas le Covid, c'est un truc de fou. Donc voilà, je passe vraiment, je pense, je dirais 80% de mon temps à Monaco, juste bah j'y dors pas parce que j'ai pas d'appart là-bas vu les prix. Mais voilà, je pense que je peux vraiment vous éclairer si vous comptez déménager ici. C'est un pays qui est totalement indépendant, qui a ses propres ministres, son propre roi, sa propre reine, il fonctionne tout seul et je trouve que c'est assez drôle d'ailleurs qu'un si petit pays fonctionne tout seul. Mais bref, aujourd'hui je viens de vous parler pour vous raconter un peu ce que c'est que de vivre à Monaco, que de travailler à Monaco. Et voilà, vraiment vous éclairer un petit peu si vous souhaitez déménager ici ou si simplement vous êtes curieux sur le coût de la vie, si c'est vraiment aussi cher qu'on le dit. Le climat, la sécurité, je vais tout vous dire, c'est parti ! Alors, dans le premier point, je vais vous parler de la ville en tant que telle. Alors, c'est une ville qui est extrêmement différente de la France parce que là-bas c'est un peu un Disneyland pour adultes comme on dit avec mes amis. C'est-à-dire que tout est propre, tout est à sa place, il n'y a jamais rien qui traîne, les gens sont gentils, les gens sont respectueux, il n'y a pas de chewing-gum par terre. Voilà, c'est vraiment un monde à part et c'est vraiment un peu un Disneyland parce que les maisons, elles sont toutes mignonnes, t'as des immenses buildings, des tours de verre, c'est incroyable, on se ferait dans une ville du futur. Mais voilà, il n'y a pas de tag sur les murs, c'est pas sale, tout est blanc ou voilà, dans des couleurs assez vibrantes et on dirait que c'est une ville un peu parfaite avec tous ses yachts. Donc voilà, dans Menaco, c'est vraiment une ville à part, c'est une ville qui est très riche. Ça c'est un cliché que j'ai beaucoup entendu, c'est vrai. Il y a des voitures de luxe partout, je n'ai jamais vu autant de Porsche, de Bentley, de voitures de luxe en si peu de temps. En fait, je pense que la moitié des voitures sont des voitures de luxe, c'est impressionnant. Maintenant, même moi, ça me semble banal de voir des Ferrari rouges, etc. parce que c'est vraiment la banalité. Ça se voit que les gens ont de l'argent, même s'il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler ici. Ça se voit que les gens ont de l'argent, il y a beaucoup de personnes qui ont des vêtements de luxe, des sacs de luxe, des chaussures de luxe. Voilà, c'est vraiment la normalité. Il n'y a pas de pauvreté là-bas. Je n'ai jamais vu un mendiant, un SDF. C'est un cadre de vie également qui est très plaisant. Il y fait beau 360 jours sur 364. Actuellement, on est au mois de février, on a des températures qui touchent les 20 degrés. Bon là, ça ne se voit pas aujourd'hui parce qu'il ne fait vraiment pas beau. Mais en général, il fait très beau, il y a des paliers partout, il y a des yachts, c'est super agréable. Moi, tous les midis, je déjeune sur le port de Monaco, au soleil, c'est un truc de fou. Ça me change vraiment de ma grisaille parisienne et voilà, c'est un cadre de vie qui est idyllique. Je pense qu'il n'y a rien à dire. En tout cas, de ce côté-là, tous les clichés sont respectés. Après, on me demande aussi combien de temps pour visiter Monaco. Honnêtement, ça se fait en une journée. C'est une ville qui est petite malgré tout. Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à faire, notamment le casino de Monaco. Il y a un aquarium incroyable, il y a des teintes de restos, plein de trucs à voir et tout. Mais en une journée, honnêtement, on a fait le tour. Voilà, moi, j'y suis tous les jours parce que je travaille, mais en une journée, c'est largement suffisant pour visiter Monaco. Maintenant, je vais vous parler du coût de la vie à Monaco. Alors, les clichés sont vrais. Monaco est, je pense, la vie la plus chère au monde. Peut-être que Genève rivalise, mais honnêtement, Monaco, c'est hors de prix. Je me suis renseignée un petit peu pour les loyers ici, avant de venir ici. C'est impressionnant, je pense que vous n'êtes même pas prêts. Pour vous donner un exemple, si vous souhaitez acheter un appartement à Monaco qui fait 54m2, vous n'avez même pas la vue mer, mais vous êtes dans le centre Monaco, il vous faudra débourser en moyenne 6 millions d'euros. Voilà, ça, ce sont les prix monégasques. Je sais qu'il y a pas mal de célébrités, de gens télé-réalités qui vivent ici. Moi, perso, j'en ai jamais croisé, mais je sais qu'il y en a tout le temps dans les rues, etc. Je sais que, en location, pareil, c'est extrêmement cher. Je sais que, par exemple, pour 50m2, franchement, ça peut être des montants qui vont être à environ 20 000€. Enfin, vous voyez, c'est inatteignable. En tout cas, c'est intouchable pour les travailleurs salariés comme moi. Voilà, je me contente de Nice, c'est largement suffisant. Alors, maintenant, on va parler du coût de la vie, nourriture. Alors, on a de tout. On a des supermarchés, style Carrefour, casino, etc. où ce sont exactement les mêmes prix qu'en France. C'est là où je vais faire mes courses. Niveau restaurant, si vous souhaitez manger à Monaco, honnêtement, vous avez de tout. Vous avez un McDo, vous avez du Shake Shack, vous avez plein de fast-food, des pizzerias, etc. Honnêtement, on peut très bien manger. Il y a même un petit marché du port de Fontvieille où je vais très souvent le midi où, en fait, vous avez plein de restaurateurs indépendants qui ont des petits kiosques et qui se font à manger un petit peu comme ça. C'est super cool. Vous avez aussi, également, beaucoup de restaurants de luxe. Je pense à l'Armitage, vous avez le Ferment, vous avez beaucoup de gastronomie, vous avez des sushis. Enfin, bref, il y a beaucoup de restaurants qui valent aussi assez cher. Donc, voilà. Franchement, au niveau nourriture, vous pouvez trouver de tout. Il y a pour toutes les bourses. Voilà. Après, au niveau hôtellerie, il y a aussi beaucoup d'hôtels de luxe, etc. Donc, honnêtement, si vous souhaitez vivre à Monaco, il faut de l'argent. C'est évident. Vous ne pouvez pas vivre là-bas si vous avez un salaire de cadre moyen comme moi. Ce n'est pas possible. Il faut les revenus qui y va avec. Sinon, vous allez être très malheureux. Et surtout, vous n'allez pas pouvoir profiter de la ville en tant que telle parce que vous ne pourrez rien faire. Ça m'amène à mon autre point qui est le shopping. Faire du shopping à Monaco, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous n'avez pas l'argent qui va avec, ce n'est pas possible. Vous avez un Zara à Monaco, c'est tout. S'il y a un camaïot aussi dans une galerie commerciale, mais c'est tout. Tout le reste, ça va être des boutines de luxe style Céline, Dior, Hermès, tout ce que vous voulez. Il n'y a que ça. Donc, voilà. Si vous n'avez pas l'argent, malheureusement, vous ne pourrez pas faire votre shopping à Monaco. Maintenant, on va parler de la sécurité à Monaco. Je n'ai jamais vu une ville où il y a autant de policiers au centimètre carré. Ce sont des policiers qui sont assez gentils. On les repère parce qu'ils ont des uniformes assez différents avec ceux de la France. Mais c'est ultra sécurisé. Ça se voit que c'est une ville où les gens sont respectueux, ils sont polis, machin. Il y a une manière de vivre à Monaco et je trouve qu'elle se ressent vachement. Où les gens respectent tout, tout le monde a son masque. Je ne sais pas. Monaco, c'est une ville qui est paisible, qui est respectée, respectable. Et niveau sécurité, je me sens vachement en sécurité pour le coup. Alors maintenant, on va parler du travail à Monaco. Donc moi, j'ai un emploi à Monaco. Je suis en stage. C'est mon stage de fin d'études. Mais je connais, enfin je fréquente quasiment que des gens qui sont en CDI là-bas. J'ai pu beaucoup discuter avec eux. Et j'ai vu qu'il y avait d'énormes différences entre travailler en France et travailler à Monaco. Il y a deux mondes. En fait, vous voyez, en France, vous avez quand même une certaine sécurité. Si vous avez un CDI, bah voilà, c'est quand même une certaine sécurité. On ne peut pas vous virer comme ça, etc. À Monaco, c'est tout l'inverse. Ce qui se passe à Monaco, c'est que si vous avez un CDI, un CDD, un emploi, peu importe. Si un monégasque veut votre travail, il aura la priorité sur vous. Donc, vous pouvez vous faire éjecter du jour au lendemain. Par exemple, si vous postulez à une offre d'emploi sur Internet. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous voulez être vendeuse chez Dior. Et bah si un monégasque veut aussi être vendeur chez Dior, et bien il aura la priorité sur vous. Même si vous êtes en CDI ou que vous postulez juste, un monégasque aura toujours la priorité sur vous. Je pense qu'il va y avoir quelques exceptions, mais c'est le cas. Donc, c'est pour ça que c'est une situation qui est stable et pas stable. Parce qu'on peut toujours se faire éjecter. Après, je ne sais pas si ça arrive très souvent qu'un monégasque veut prendre notre place. Mais en tout cas, c'est une règle. Et c'est comme ça, malheureusement. Après, niveau salaire. Les salaires sont effectivement plus hauts à Monaco. Ça, c'est sûr. Pour vous dire, il y a énormément de personnes qui viennent du sud de la France, qui viennent travailler à Monaco pour ça. Ils font comment en fait ? Ils viennent travailler à Monaco et le soir, ils rentrent à Nice ou dans les alentours. Les salaires sont plus hauts. Après, moi honnêtement, dans la boîte où je travaille, ce n'est pas le cas. Enfin, je ne pense pas que ce soit le cas pour tout le monde. Mais voilà, c'est également un paramètre à prendre en compte. Maintenant, une dernière partie. Je vais passer assez vite parce que c'est un sujet qui me saoule. Clairement, je pense que vous aussi. C'est le Covid à Monaco. Est-ce que... Comment ça se passe ? A savoir à Monaco que absolument tout est ouvert. On dirait qu'il n'y a pas de Covid. Enfin, juste les gens, ils ont les masques dans les rues. C'est tout. Les restaurants sont verts, les bars sont verts, les supermarchés, les boutiques. Tout, tout, tout. C'est trop cool. Sauf que, eh bien, c'est cool que pour une partie de la population, si vous êtes monégasque ou si vous travaillez à Monaco, vous pouvez aller dans les restaurants, les bars, etc. Si vous n'êtes pas monégasque, donc pour être monégasque, il faut être né à Monaco ou être marié avec un monégasque. Donc, si ce n'est pas votre cas et si vous ne travaillez pas à Monaco, eh bien, vous ne pouvez pas profiter de ces avantages. Donc, voilà, c'est super. Pour vous donner un exemple, moi, j'ai le droit d'aller dans les restaurants, de consommer, de m'asseoir à la table, etc. Enfin, de profiter parce que je travaille à Monaco et j'ai une attestation qui prouve que ou je travaille à Monaco ou je suis monégasque. Donc, ça, c'est quand même un certain avantage. Mais j'ai une copine qui est venue me voir il y a quelques semaines qui n'est pas monégasque et qui ne travaille pas à Monaco et elle n'a pas pu venir avec moi dans les restaurants. Donc, évidemment, on n'y est pas allé. Mais ils sont très à cheval là-dessus. Tout le monde respecte ça. Vous n'avez pas votre papier et votre identité. Vous n'entrez pas. Vous ne pouvez pas consommer. Vous pouvez rentrer pour prendre en portée, c'est tout. Vous n'avez pas le droit de vous asseoir à la table même s'il n'y a personne. C'est complètement débile. En fait, non, ce n'est pas débile parce que c'est pour ne pas faire concurrence à la France où là, pour le coup, tout est fermé. Donc, voilà, je peux comprendre. Mais c'est un peu bizarre quand même. Ensuite, à Monaco, il y a un couvre-feu qui est plus tard. Ça, c'est plutôt cool. En France, il est à 18h. À Monaco, il est aux alentours de 20h. Donc, c'est plutôt sympa. Maintenant, on va passer à la conclusion de cette vidéo et est-ce que je pourrais vivre à Monaco ? La réponse est non. Honnêtement, je ne pense pas pouvoir vivre dans cette ville tout simplement parce que je n'ai pas les moyens et je n'ai pas envie d'avoir les moyens pour y vivre. Je n'ai pas forcément envie de mettre 6 millions d'euros dans un appartement qui fait 50 mètres carrés, même pas vu mer. Même si j'avais les moyens, je pense que je ne le ferais pas, honnêtement. Je pense que c'est une ville qui est ouverte, honnêtement, aux personnes qui ont extrêmement d'argent, qui sont multimillionnaires. Honnêtement, on ne va pas se le cacher. Voilà, qui ont un certain pouvoir d'achat. Ce n'est pas mon cas. Et en plus de ça, Monaco, c'est une ville qui est très petite et on a fait le tour en une journée. Honnêtement, la ville, le soir, je ne pense pas qu'elle soit incroyable. Voilà, c'est plein de petites choses qui me font penser que Monaco, je suis très contente d'y être juste pour le travail parce que la journée, c'est extrêmement animé. Il y a des gens partout. Tout est ouvert, c'est super plaisant. Il fait beau, machin. Voilà, c'est archi agréable. On peut border vers le soir. Enfin, vraiment, c'est le paradis. Mais honnêtement, y vivre, non. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il n'y a que des boutiques de luxe. Donc, moi, mon quotidien, ce n'est pas faire du shopping chez Céline ou chez Dior. Donc, je pense que je serais un peu frustrée, de ne pas pouvoir profiter à 100% de cette ville tous les jours. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou sur Instagram. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye !